Alors donc aujourd'hui je vais vous faire, je vais continuer sur LoveView. Alors je vais continuer sur LoveView et je vais vous montrer aujourd'hui un certain nombre de choses que vous pouvez faire avec LoveView parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant. LoveView, surtout en automatique, donc je vais m'intéresser moi surtout aux applications dans le domaine de l'automatique, puisqu'on peut faire plein de choses, on peut faire le contrôle, la supervision, mais ça ça vient, il faut que ça vienne petit à petit. Donc on va commencer d'abord par les choses disons simples et allaiter doucement et compliqué au fur et à mesure des applications. Donc là, ce que vous voyez là, vous voyez bien le… j'ai partagé l'écran avec vous, c'est bon ? Oui, c'est bon. Alors ce que vous voyez ici, c'est une application que j'ai faite, bon, il y a 20 ans peut-être, mais que j'ai développé un petit peu quand même. Au début, il n'était pas vraiment… je l'ai fait évoluer et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est une application… je vais vous montrer comment on fait ça, Inch'Allah, mais vous sauriez le faire à la fin. Donc… Alors, ça c'est une application qui est faite avec LoveView, donc vous voyez, j'ai les menus là, je peux choisir. Donc j'ai ici simulation temps réel, je peux choisir… Là, je vous montre un petit peu ce qu'on est capable de faire avec… C'est tout, hein, à titre indicatif. Et je reviens après pour faire un petit peu de choses. Donc voilà, j'ai simulé une boucle de régulation, par exemple. Comme vous voyez ici, qu'est-ce qui fait ce programme ? Là, je vais l'arrêter. Bien, je vais le laisser. Donc vous voyez, j'ai une boucle de régulation. Là, j'ai la consigne. Là, j'ai le retour de système, vous voyez. Donc voilà la sortie de système. J'ai le retour. Je peux faire ici… avoir un gain ici dans le retour, ou là, ou là, n'importe quel que je souhaite. Je peux même faire une fonction transfert, revenir avec… Alors là, j'ai mon système. C'est la boucle habituelle, hein. Donc là, j'ai mon système, voilà, que je peux écrire sous forme… Fonction de transfert. Donc, sous forme B1, B plus B0 sur A2P carré plus… Donc, il suffit de choisir les constants d'un dos pour donner la fonction de transfert que vous souhaitez. Par exemple, ici, j'ai donné la fonction de transfert 1 sur 1 plus P. Vous voyez, j'ai donné B0 est égal à… B0 est égal à 1, B1 égale 0, A2 égale 0, A1 et A0, je leur ai donné 1. Donc, ça fait 1 sur 1 plus P. Voilà. Ici, évidemment, j'ai la sortie de système. Je viens, je compare avec la consigne qui est 10. Donc, j'ai l'erreur ici. Et l'erreur, elle attaque le régulateur PID. Ça, c'est le régulateur PID. Vous voyez ? Donc, je peux dicter ou bien donner les valeurs de K, P, T et P, D. Et j'ai la fonction de transfert ici de mon régulateur. Là, j'ai ici même les sorties de régulateur. Ça veut dire que j'ai ici le proportionnel, j'ai l'intégrateur, j'ai le dérivateur et j'ai la somme de 3 qui est le PID. Et ce bouton-là, ça me permet soit de tenir compte de l'intégrateur ou non. Je le fais rentrer en ligne de compte ou non. Et là, j'ai la limitation parce que, comme vous le savez, je dois limiter la commande ici à des valeurs pour ne pas endommager le process. Voilà. Donc, en gros, j'ai un certain nombre aussi de boutons avec lesquels, comme vous pouvez le voir ici par exemple, ça, c'est un bouton qui permet de le rase, de les remettre à zéro. Là, ça me permet de basculer sur l'analyse fréquentielle, vous allez voir tout à l'heure. Et puis là, je peux visualiser la commande sur la courbe ou pas. Parce que sur la courbe, j'ai la consigne, la boucle ouverte, la boucle fermée et la commande. Je peux ne pas voir la commande, visualiser la sortie en boucle ouverte si je le souhaite. Et voilà, ici, j'ai en même temps le calcul de dépassement. J'ai le temps de réponse ici et j'ai la tolérance. Ça veut dire la réponse que je souhaite obtenir en régime permanent à quelque chose en pourcent. Par exemple, à 5%, il faut que j'ai 95% de la sortie quand j'ai une tolérance de 5%. Et voilà les courbes que je peux voir, etc. Voilà. Donc, par exemple, je peux faire un exemple simple avec ça. Ça, c'est pour juste attirer votre attention et vraiment exciter votre curiosité. Je peux même passer sur boucle ouverte ou boucle fermée. Donc, je peux passer maintenant. Vous voyez, je suis sur la boucle ouverte. Donc, ce système-là, un premier ordre qui est attaqué par la consigne directe 10. Donc, voilà. Je l'ai ici. Puisque je suis en boucle ouverte, il n'y a pas de PID. Donc, la boucle, il n'y a pas de boucle. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai un premier ordre 1 sur P plus attaqué par 10. Donc, voilà. Je vais me rendre à mon trésor pour voir un peu le... Voilà. Donc, vous avez la charge d'un condensateur pour le système premier ordre comme charge de condensateur. Donc, voilà la consigne. Voilà la réponse du système, évidemment. Voilà. Donc, si je change ici, par exemple, je change le gain, par exemple. Le gain ici, comme vous le voyez, c'est B0. Donc, je peux le changer. Je mets 0,5. 0,5. Donc, j'aurai la moitié de mon signal. N'est-ce pas? Si je mets, remise à 0. Voilà. Donc, j'aurai maintenant l'origine permanent, c'est 0,5. Ils n'ont pas... Il n'y a 100%. Donc, j'aurai 0,5 de l'entrée, bien sûr. De 10, ça fait 5. Donc, c'est 50%. Voilà. Donc, je vais le remettre ici, là. 1. Donc, je peux passer sur la boucle fermée, ce moment-là. Voilà. J'appuie dessus. Hop. J'ai la boucle fermée. Donc, si je prends le gain est égal à 1. Donc, j'ai une boucle. J'ai une boucle ici, si vous voulez, avec un retour 1. Et là, le régulateur, il vaut 1. Donc, j'attaque un système de port. La fonction de transfert, évidemment, en boucle fermée, sera de combien? Eh bien, c'est facile. Si vous faites un petit calcul, vous avez 1. Ça vous fera... Ça vous fera tout simplement ça multiplié par ça, qui est l'enchaîne directe, sur 1 plus la même chose. Donc, si tout calcul fait, ça vous fait 1 sur 2 plus P. Ce que vous avez ici. Voilà. Si vous faites les calculs, 1 sur 2 plus P. Donc, ça, c'est la boucle. Le calcul de la fonction de transfert en boucle au vert. OK? Voilà. Donc, comme vous le savez, je rappelle un petit peu vos... Je rappelle un petit peu le... Quand on attaque un système avec un PID simple, si j'ai que le PID que j'ai attaqué avec 10, quelle est la sortie du système? La sortie sera... Puisque j'ai un boucle au fermé... Voilà la fonction de transfert, comment elle devient. Donc, quel est le gain ici? Le gain ici, c'est combien? Le gain ici, c'est combien? Non. 1 sur... Il faut avoir la formule générale. K sur P plus 1. Donc, ici, j'ai 2. Je divise par 2. Là et là, ça me fait 1 demi de P plus 1 plus 1. Le fort qu'il est 1 demi, n'est-ce pas? Donc, le gain, c'est 1 demi. Donc, j'aurai la moitié de la sortie. C'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez, je le revois. Donc, vous voyez, j'ai que la moitié. Qu'est-ce que ça fait lorsque j'augmente ici le gain? Qu'est-ce que ça fait, l'erreur? Alors, ça, c'est le cours avec M. William Lea que vous avez vu. Ça diminue. Voilà, regardez ici. J'ai l'erreur qui va diminuer. Donc, je remonte. Voilà. Donc, ça diminue. Vous voyez le régulateur, comment il fonctionne là? C'est vraiment intéressant ici de le voir. Donc, voilà. Je continue. Mais évidemment, je ne vais jamais annuler l'erreur, n'est-ce pas? Je peux augmenter le gain autant que je veux ici tout seul, mais jamais je n'aurai l'erreur nulle. Il y a même un moment où je vais complètement déstabiliser mon système. Ça, vous l'avez vu aussi avec M. William Lea. Parce qu'en augmentant le gain, vous risquez d'annuler, de faire annuler votre marge de gain. N'est-ce pas? Donc, je reviens ici. J'enlève ce gain. Je reviens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour annuler l'erreur? L'intégrateur. Il faut l'intégrateur. 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 Donc, voilà l'intégrateur CT. Et donc, je vais donner 1. Regardez. Donc, je vais donner 1. Et regardez ici l'erreur qui va se faire. Il va tout simplement s'annuler. Regardez. Voilà. Il est en train de s'annuler. D'accord? Si j'enlève l'intégrateur. Donc, il est intégrateur. Si je l'enlève. Regardez. Ce bouton-là, ça permet de faire fonctionner l'intégrateur. Donc, si je l'enlève, regardez. Hop. Eh bien, l'erreur qui revient. D'accord? Donc, vous voyez ici, j'ai le... Si j'ai mis, bien sûr, un premier ordre, un deuxième ordre, j'aurai un dépassement, etc. Donc, vous voyez, j'ai plein de choses ici. Je peux même passer sur l'analyse. Donc, je vais visualiser la commande ici. Alors, la commande, elle est là. Je vais mettre à 0. Voilà. Vous voyez, la commande, c'est ce qui est en vert. Je peux même visualiser la sortie en boucle ouverte et bleue. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, je peux... Voilà. Donc, vous avez en boucle... Vous avez la consigne, la réponse au système, en boucle ouverte, en boucle fermée. Et là, vous avez la commande. Bon. Vous pouvez retrouver tous les calculs que vous pouvez faire avec... À la main, vous pouvez les retrouver, les vérifier ici, évidemment. Je peux même passer maintenant sur l'analyse fréquentielle avec ce bouton-là. Vous voyez. Donc, là, j'ai le système en boucle ouverte. Donc, j'ai 1 sur 1 plus P. Son diagramme de Rode. Là, j'ai Nequist. Ici, j'ai la phase. N'est-ce pas? Et là, j'ai... Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, Nequist. J'ai Black-Nicols ici. OK? Voilà. J'ai Black-Nicols. Et ça, c'est le point critique. Voilà. Alors, je vous rappelle que cette application, ça a été faite à la main. OK? Ce n'est pas... Il y a une application qui est déjà prête. Tout ça, tout ça, c'est fait à... C'est fait à... En utilisant les éléments simples de l'audio. Donc, alors, je vais... Je retrouve ici mon système que je peux changer. Je trouve ici le PID. L'intégrateur on-off, comme tout à l'heure. Moi, j'ai toutes les fonctions de transfert que je peux... Je peux voir ici. Voilà. Donc, si je... Alors, qu'est-ce que ça fait ici? Ça, c'est le système sans correction. Ça veut dire en boucle au verbe. Voilà. Si je corrige maintenant. Si je mets un... J'ajoute un gain. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait ici? La fonction de transfert, évidemment, va changer. Parce que pour l'instant, le régulateur, il vaut 1. N'est-ce pas? Si je mets 2, qu'est-ce que ça fait? Si je mets 2 ici. Bien sûr, 1... Donc, vous voyez ici, la fonction de transfert en boucle verte, la fonction de transfert en boucle ferme est celle qu'on a vu tout à l'heure. Et là, j'ai la fonction de transfert de la courte correcte. Qu'est-ce que ça fait si je rajoute ici 2? Là. Voilà. Elle va monter de combien? 20 log de... Alors, pour mieux le voir, si je mets ici 10. Regardez bien. Si je mets 10, il va augmenter de combien? De 20 log de 10. Si je mets 1... Ok. Attends. J'ai 10. Donc, vous voyez que c'est quoi? 20 log de 10. C'est 20 decibels, n'est-ce pas? Là, voilà. 20 log de 10. C'est 20 decibels. Donc, je l'ai ici. Si maintenant, je fais intervenir l'intégrateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire l'intégrateur? Si je mets ici, intégrateur sur on. Qu'est-ce que ça fait? Il va changer la pente. C'est-à-dire, lorsque vous rajoutez un gain, plutôt un intégrateur. Qu'est-ce qu'il fait normalement? Vous avez vu ça avec M. Wilmler. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Il va ajouter un débat. Il va annuler l'erreur. Comment il annule l'erreur statique? Monsieur, il ajoute un débat. En ajoutant? En augmentant, il annule l'erreur statique en augmentant le gain vers les basses fréquences. C'est ça l'astuce qu'il annule l'erreur. Donc, regardez, si je mets maintenant intégrateur sur on. Eh bien, je vais tout simplement avoir ici le gain qui va augmenter. Regardez bien. Vous voyez le gain là? Il a augmenté de 20 décibels, juste avec 1. Si je mets 2, pareil, il va augmenter. D'accord? Donc, vous avez... ... ... ... ... ... ... ... ... je ne sais pas ce problème donc vous voyez le régulateur annule l'erreur en augmentant le gain vers les basses fréquences bien sûr il a fait autre chose mais ce n'est pas le but ici moi c'était pour vous montrer la fonction de transfert avec le gain maintenant il est calculé ici plutôt il est là ça c'est la fonction de transfert c'est à dire le KCH bon ça me permet de faire le régulateur maintenant que j'ai choisi moi j'ai le PID donc vous voyez ce que je sais de vous montrer c'est qu'on peut faire énormément de choses avec la view et là je peux même balader avec mon curseur ici sur les courbes pour voir un petit peu ici vous avez les oméga vous pouvez lire les oméga et oméga 0 etc voilà donc je peux même changer l'échelle alors je vais revenir sur l'analyse je suis sur l'analyse d'appât fréquentiel je peux revenir sur l'analyse temporelle en appuyant sur ce bouton là évidemment je peux faire plein 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 de choses évidemment voilà alors ça c'est un exemple de de LabVIEW n'est-ce pas que vous pouvez un exemple que vous pouvez faire avec LabVIEW d'accord il faut que je vous signale que pour pouvoir faire ça vous faites cette application c'est facile mais il vous faut faire absolument le cours sur l'automatique numérique si vous ne savez pas numériser une fonction transfert vous ne pouvez pas le faire d'accord et c'est ça la base la base si vous voulez de cette application c'est celle-là vous voyez alors je vais vous montrer un petit peu voilà le programme voilà le régulier vous voyez la fonction transfert elle est là c'est ça qui me permet d'écrire la fonction transfert voilà j'ai A0 A1 je peux rentrer dedans ça c'est un sous-programme donc je peux regarder un peu ce que ça fait voilà la fonction transfert c'est simple c'est un algorithme que j'écris mais c'est un algorithme vous ne pouvez pas l'écrire si vous ne savez pas numériser une fonction il faut d'abord faire l'automatique numérique disons échantillonner pour échantillonner fonction transfert et c'est un algorithme là ça devient très simple même le régulateur je peux vous le montrer le régulateur il est où voilà le régulateur il est où voilà vous voyez le PID où est-ce qu'il est il est là voilà tant que j'appuie dessus voilà mon régulateur c'est pareil c'est un algorithme vous voyez j'ai ici le proportionnel j'ai ici le dérivateur voilà l'algorithme dérivateur j'ai ici l'intégrateur et là je fais leur somme etc. avec des saturations donc tout ça c'est facile à comprendre c'est si vous avez fait évidemment le cours sur le numérique donc et puis savoir tripoter un peu la vieux comme on le fait maintenant voilà d'accord alors ça c'était le but c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec l'ambiance et si vous vous serez tout à fait capable de faire ça si vous disons donc je peux revenir sur ma application disons principale ici je peux même je peux même faire j'ai fait une application avec 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 perturbation c'est possible je modélise mon système voilà ce que j'ai réalisé ici j'ai donné un régulateur avec une fonction de transfert mais avec une perturbation ici ok donc je fais un petit calcul il y a disons un petit calcul pour vous montrer comment ça marche et puis je passe à la simulation voilà donc j'ai la fonction régulateur système voilà la fonction de transfert avec perturbation là de la perturbation et voilà là j'ai les réponses si vous voulez je peux voilà donc je peux donc j'appuie un échelon je mets si je mets la perturbation à zéro donc je mets donc je pense qu'elle est à zéro donc si je mets à zéro j'appuie que avec l'entrée n'est-ce pas ici j'utilise tu vois je suis pour en position donc j'appuie ici voilà j'ai la réponse de mon système comme tout à l'heure si évidemment je mets ici 1 et j'appuie sur la perturbation il va chuter de combien de 1 puisque le régime permanent qui sera impliqué ou l'apporté par la fonction de transfert de la perturbation sera 1 donc j'aurai tout simplement voilà vous voyez ça commence à diminuer évidemment avec la perturbation alors pour vous montrer un peu l'intérêt de tout ça il faut faire un petit calcul bon mais ça je ne vais pas le faire ici alors cette application je vais vous la donner les deux là pour l'essayer chez vous etc voilà je vais vous la donner comme ça vous allez vous allez fixer avec cette application le cours que vous avez vu avec vous pouvez faire énormément de choses donc je vais vous la donner bien donc je m'arrête ici alors ça c'était uniquement pour vous montrer les capacités ou bien les choses qu'on peut faire avec LoveView en automatique maintenant je reviens disons pour je reviens à LoveView tout simplement donc je sors ici alors je vais ouvrir un nouveau fichier voilà voilà bien sûr ce que je vous ai montré là c'était ce forme de projet donc j'ai fait un projet qui contient tous ces fichiers là vous voyez par exemple ici j'ai la simulation avec perturbation que je vous ai montré tout à l'heure j'ai ici beaucoup de régulation avec analyse fréquentielle que je vous ai montré aussi tout à l'heure vous voyez donc c'est un projet qui rassemble tout ça ok donc voilà ici j'ai la j'ai aussi avec une entrée disons ça je vais vous le faire je vais vous le faire tout de suite là voilà ça je vais commencer par ça voilà je vais réaliser maintenant avec vous cette boucle de régulation et je vais vous montrer comment en utilisant le boucle toolkit design and simulation voilà vous voyez je peux donner une consigne qui intégrale l'entrée et là j'ai la réponse en boucle ouverte plutôt la réponse en boucle fermée et là j'ai la réponse en boucle ouverte bien évidemment si je change le gain ici ça va changer n'est-ce pas voilà j'ai une erreur bien sûr parce que je n'ai pas encore introduit l'intégrateur si j'ai fait un intégrateur vous voyez l'erreur c'est j'ai corrigé mon système vous voyez j'ai le bleu en boucle ouverte j'ai un grand dépassement que maintenant il est corrigé avec le régulateur c'est le régulateur là vous voyez un petit dépassement maintenant et qui converge vers le même régime d'accord alors je vais montrer tout de suite comment on fait ça voilà c'est à dire je vais réaliser ce programme d'accord bien alors pour ça je vais ouvrir un nouveau fichier monsieur désolé on va travailler avec vous en parallèle alors mais d'abord regardez et puis au fur et à mesure on va faire parce que si vous travaillez en même temps que moi vous n'allez pas vraiment suivre alors suivez-moi d'abord et je vous laisse un peu le temps 5 à 10 minutes pour réaliser ce que je vais faire je ne vais pas trop le compliquer je vais commencer tout doucement et vous laisser faire et puis alors je vais réaliser un petit peu ce que je vous ai montré c'est quelque chose qui ressemble à ça alors pour ça alors je vais aller sur bien sûr je vais aller sur alors en ce qui concerne voilà et c'est la face disons de programme ce que j'ai et voilà ce que j'ai sur la face from panel c'est-à-dire utilisateur n'est-ce pas donc je vais le laisser comme ça j'aurai ça à l'oeil alors voilà donc je vais travailler sur celle-là je vais d'abord vous montrer où ça se trouve tous ces éléments-là alors il se trouve sur vous voyez contrôle design and simulation c'est là où se trouvent tous les trucs tous les trucs qu'on va utiliser pour faire de l'automatique sur la vue c'est là-dedans ok donc c'est là-dedans et tout ce qu'on va lorsque je vais faire un système temps réel voilà tout ce que je vais utiliser je vais le trouver dans les alors ils sont où voilà les trucs de communication vous voyez ça ça on va l'utiliser sur le cours du système embarqué c'est-à-dire voilà tout ce qui est synchronisation tout ce qui est boîte aux lettres vous voyez ici notifers ici j'ai les boîtes aux lettres c'est ma force ça vous voyez ça c'est ce qui permet d'utiliser plusieurs ressources par plus une seule ressource par plusieurs tâches parce qu'il y a une tâche il accède à la ressource mais moi par exemple pour lui dire attendre parce que je suis en train de lire vous voyez ici j'ai rendez-vous ça c'est ma force ça c'est boîte aux lettres ça c'est rendez-vous voilà donc on va les tout ça on va le faire mais pour l'instant je vais m'intéresser à l'automatique c'est-à-dire je vais utiliser Control Design and Simulation voilà tout ce qui contrôle tout ce qui est vous allez designer tout ce qui est relatif au contrôle ici donc qu'est-ce que j'ai ici j'ai quatre choses ou cinq choses là alors j'ai une une disons une Toolkit ici qui va me permettre de faire la simulation exactement vous avez travaillé avec Simulink sur Matlab ça c'est l'équivalent de Matlab ça je vais vous faire un exemple ça c'est l'équivalent de Matlab on va faire des simulations de système exactement de la même manière que Matlab alors ce que je viens de vous montrer là ce qui est sur dans mon application que vous voyez à gauche eh bien j'ai utilisé tout ça on va voir ce que c'est ici vous avez le PID donc le régulateur parce qu'il y a différents types ça dépend de votre utilisation on va utiliser ici le plus simple le PID le plus simple ici vous avez tout ce qui sera relatif aux fonctions de transfert variables d'état tout ça ici vous aurez ça ça sera la deuxième partie de mon cours j'espère que je vais y arriver parce que je vous annonce énormément de choses je ne sais pas si je vais y arriver ça c'est la logique floue ça sera la deuxième partie de mon cours voilà ça je ne vais pas l'utiliser pour l'instant donc je vais tout de suite commencer par ça contrôle design je vais faire exactement une application de ce type d'accord celle que je veux qui est sur votre gauche alors pour ça je vais aller dans la modélisation des fonctions de transfert des systèmes des ans avec système variable d'état ça dépend de ce que je veux et j'ai ici tout un tas de trucs de conversion j'ai ici si je veux faire des ans des fonctions de transfert en série en parallèle en boucle fermée etc mais il vaut mieux commencer par un simple exemple donc voilà ce que je veux faire je vais tout simplement aller chercher une fonction de transfert tout simplement pour commencer voilà vous voyez donc ici c'est pour une fonction de transfert avec avec cette icône je peux construire mes fonctions de transfert donc je vais cliquer dessus et je vais l'amener ici ok si je veux par exemple maintenant donner mon système avec avec une variable d'état et bien la même chose je vais sur contrôle design la même chose vous voyez je vais le faire avec voilà construire un système avec disons voilà il va me demander A B C et D c'est-à-dire les matrices de ma représentation mais là je vais le faire pour l'instant avec disons avec fonction de transfert je vais le faire avec ça ou ça c'est pareil donc là alors voilà mon système n'est-ce pas c'est-à-dire la fonction de transfert je peux donner ça sa forme vous avez fait avec monsieur comment on tape une fonction de transfert sur 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 matlab n'est-ce pas vous le tapez sous forme de vecteur c'est un polynome c'est la même chose mais la même chose à l'avion mais l'ordre il est inversé l'ordre des il y a un polynome le plus haut degré il est à gauche ou à droite donc je vais donc je vais créer tout simplement créer un contrôle donc voilà ça c'est le numérateur de ma fonction de transfert ensuite je vais créer ici le dénominateur create un contrôle donc voilà le dénominateur bien sûr et voilà ils apparaissent sur la face avant et voilà d'accord donc avec ça j'ai créé mon numérateur et mon numérateur je peux même donner le délai s'il y a un retard ici je peux le donner si je veux d'accord alors vous pouvez même faire de SISO ou de Single comme je vous ai montré Single Output Any SISO Memo etc donc moi je vais rester sur le SISO Simple Input Simple Output alors là et bien je peux faire ce que je veux maintenant avec cette sortie là d'accord alors premièrement je vais par exemple afficher afficher disons la fonction de transfert alors pour ça je vais aller chercher quelque chose qui me permet de faire ça alors voilà alors alors c'est c'est voilà 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 c'est celui là voilà celui là qu'est-ce qui me permet de faire il me permet tout simplement d'afficher ma fonction de transfert d'accord d'ici l'étranger ou transfert fonction donc dici tout simplement donc je vais l'amener ici et hop donc voilà voilà donc maintenant ça je vais tout simplement amener je veux dire créer toujours créer tu les ai créés créés parce que c'est vraiment simple donc un indicateur il va me donner un afficheur d'équation le voilà ok voilà donc voilà ma fonction de transfert où est-ce qu'il sera affiché d'accord bien sûr alors je vais faire tout ça dans une boucle toujours que je n'ai pas à voir chaque fois à disons à appuyer sur le run donc je vais faire une boucle fermée voilà qui est avec son bouton etc ici voilà donc si j'applique je mets une fonction de transfert comme tout à l'heure je vais mettre 1 sur 1 plus p je vais choisir 1 1 dans une fonction de premier ordre donc si je fais le run et voilà pourquoi je ne l'ai pas elle n'est pas affichée je vais voir pourquoi elle doit être affichée normalement ici parce que justement ce n'est pas là qu'il fallait le mettre c'est on voilà d'accord donc c'est maintenant j'appuie j'ai ma fonction de transfert et si je change maintenant je mets 2 bien sûr je vais voir ma fonction de transfert qui change alors je peux le compliquer un tout petit peu pour avoir maintenant la réponse indicielle la réponse indicielle alors je vais voir je vais aller toujours dans contrôle design et je vais aller dans la même toolbox et j'ai maintenant c'est des choses qui vont faire appel aux réponses donc c'est pas compliqué vous cherchez ici c'est pas ici regardez time réponse vous voyez ici voilà et c'est ça qui me permet d'avoir la réponse step pour avoir step en anglais comme vous savez c'est la réponse indicielle ici l'impulsionnel donc je vais voilà faire ça et tout simplement le brancher ici voilà et je vais rajouter créer une sortie ça sera une courbe create un indicateur voilà et voilà j'aurai ma réponse ici d'accord donc si je puis sur le règle maintenant je vais voir la réponse un échelon bien sûr l'entrée c'est l'échelon unité vous voyez je suis à 0,5 ici donc si je mets ici 1 comme tout à l'heure et bien je vais avoir 1 à sortir puisque j'ai le règle j'ai permanent qui vaut 1 d'accord vous voyez ce n'est pas très compliqué voilà alors maintenant je vais faire je vais réaliser une boucle de régulation n'est-ce pas alors pour ça j'ai besoin d'un régulateur alors celle-là pour l'instant je vais l'enlever j'ai besoin d'un régulateur alors je vais aller chercher toujours sur le contrôle des ailes le régulateur alors elle est où le régulateur vous le voyez voilà le voilà le régulateur elle est là ok hop je l'amène ici d'accord voilà donc pareil je vais faire la fonction je puisse voir la fonction de transfert donc je vais copier ça et je vais ça va me permettre de voir la fonction de transfert que j'écris voilà voilà donc là bien sûr il me faut entrer le paramètre c'est-à-dire clier contrôle donc ce sera le proportionnel là j'aurai l'intégrateur le TI là je vais avoir le dérivateur voilà donc voilà si je donne si alors donc voilà je vais le mettre ici un dérivateur intégral donc je vais faire en sorte comme si je réalise une boucle donc voilà je vais faire ici mon régulateur ok avec la fonction de transfert qui va avec voilà voilà et je vais faire un peu de décor pour que je puisse voir un peu donc là je vais être sur mon dérivateur vous voyez décoration ici vous pouvez choisir pour faire les décorations par exemple comme ça voilà ça ce sera mon régulateur je peux écrire dessus voilà 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 mon système je vais je suis en train de réaliser la structure du boucle donc voilà mon système je peux faire la même chose pour ça je vais copier ça donc ça c'est c'est mon système donc le système il vaut mieux que je l'ai après le régulateur n'est-ce pas pour que ce soit vraiment pour des raisons de clarté voilà donc j'ai régulateur système la réponse de mon système ça c'est le ça ça va avec le disons le système la fonction de ce système voilà donc je peux même réaliser avec des petites flèches comme ça modernes voilà avec ces flèches là je peux donner quand même un aspect voilà donc voilà donc je vais faire ici pareil je vais faire une comparaison par exemple comme ça petit cercle pour désigner la comparaison et là je vais copier ça le mettre là voilà bon vous pouvez arranger un petit peu ce dessin pour que ça soit vous pouvez rajouter un petit peu des lignes à l'intérieur ça c'est juste pour le décor ça ne rentre pas dans les calculs dans la programmation pour que vous ayez quelque chose de pédagogique par exemple donc pour mettre ajouter plus moins vous faites ici des croix d'ailleurs pour signifier le comparateur et là je vais mettre je vais rajouter un peu disons l'entrée de mon système voilà et bien sûr je vais faire le retour donc là voilà ça c'est le retour évidemment je peux copier ça donc voilà ma boucle ça c'est juste pour vous aider un petit peu à visualiser disons dans votre tête une boucle de régulation donc il me reste tout simplement un petit pour fermer la boucle voilà donc j'ai fermé ma boucle voilà donc je l'ai sorti et si j'aurai la consigne que je vais taper ici la consigne ici je peux il vaut 1 par défaut donc on va mettre 1 voilà ici j'aurai disons la différence entre alors je vais agarrer ça un petit peu size voilà donc je vais avoir ici le disons le retour que je vais comparer ici ici j'aurai l'erreur et là je vais avoir disons le régulateur va fabriquer la commande ici à partir de l'erreur il va attaquer le système qui est ici le premier le premier voilà non je pense que c'est là mais j'ai pas encore fait la boucle là j'ai fait une boucle disons dans ma tête que je puisse m'orienter ou bien je puisse pédagogiquement ça va m'aider à réaliser la boucle disons ici je l'ai réalisé par le décor non pas par le programme donc voilà ma réponse que je peux mettre ici voyez donc maintenant je retourne le programme pour finir voilà donc qu'est-ce que j'ai ici j'ai le régulateur et que j'ai affiché j'ai affiché la fonction de transfert de régulateur que je vais choisir maintenant il faut que je réalise la boucle n'est-ce pas comment je vais faire réaliser la boucle eh bien il y a une fonction qui réalise la boucle mais il faut d'abord puisque comment comment ils sont comment ils sont ici le régulateur et le le système comment ils sont ici les deux fonctions de transfert hein comment ils sont ils sont en série et bien je vais calculer leur équivalent des fonctions deux fonctions en fonction de transfert en série je vais calculer leur équivalence et bien simplement je vais utiliser quelque chose qui permet de faire le design qu'on peut le design toujours et je vais aller dans cette fois ces modèles ici vous voyez j'ai parallèle je peux faire vous voyez série elle est là vous voyez j'ai le parallèle série feedback ça veut dire portion de transfert en boucle fermée avec un retour et là avec un retour unitaire unite feedback ok donc je vais utiliser d'abord ces deux là en série pour calculer l'équivalent voilà donc voilà je vais mettre ici je vais faire l'entrée la première là il va me demander deux entrées modèle 1 qui est la fonction de transfert et le modèle 2 qui est mon régulateur ok le voilà voilà et là j'aurai la sortie et la sortie je vais la donner tout simplement à une fonction qui permet de faire le feedback je vais revenir sur le truc là contrôle design je vais aller comme tout à l'heure dans la même ici voilà le feedback je vais choisir un feedback unitaire donc c'est celui-là ok hop voilà voilà et ce fait que je fasse entrer maintenant et voilà il calcule automatiquement le modèle 2 je ne vais rien faire le modèle 2 puisque c'est unitaire d'accord sinon je lui donne le retour ici puisque j'ai ici 1 donc je ne fais rien et là pareil je vais l'afficher disons je vais ici copier ça pour qu'il me donne la fonction de transfert en boucle fermée voilà et voilà voilà qu'est-ce que ça va pas bon ça fait rien ça va pas je vais créer un autre indicator voilà donc voilà la fonction de transfert en boucle fermée donc je peux écrire F P fermé ici c'est le CP donc ou bien un mètre régulateur et là je vais mettre mon système et ça j'ai la réponse ici donc tout va bien donc maintenant j'ai réalisé ma boucle fermée tout bêtement donc qu'est-ce que j'ai fait je rappelle je donnais ici ma fonction de transfert ici le régulateur et si je les ai mis en en série j'ai calculé par cette fonction la log série équivalent donc si je mets ici une sortie comme ça je vais avoir la fonction de transfert équivalent les deux en série donc là et puis j'ai utilisé ça qui calcule automatiquement disons la fonction de transfert en boucle fermée mais unitaire si j'avais un autre un retour quelconque et bien il faut que je lui donne sa fonction de transfert sur le modèle ici d'accord voilà donc tout est prêt et là si je fais maintenant alors dernière chose je voudrais avoir maintenant la sortie du système sur la même courbe ok sur la même courbe je voudrais avoir boucle ouverte et boucle fermée sur la même courbe d'accord donc pour ça je vais je vais tout simplement utiliser le multiplexage c'est à dire le truc qui m'affiche plusieurs roues et je vais donc je vais enlever ça voilà et je vais tout simplement ajouter ça ici que je puisse c'est ça là ici voilà ça ça me permet d'éterminer la fonction plutôt de fichier la réponse du système indiciel et ça c'est en boucle ouverte et ça c'est après avoir calculé la fonction de temps ferme en boucle fermée ça c'est du système tout seul en boucle ouverte si vous voulez donc je vais rassembler les deux maintenant évidemment voilà voilà donc sur sur ce truc là évidemment je ne veux pas le faire comme ça il me faut quelque chose qui rassemble les deux et bien c'est il faut que j'aille dans programme ray et bien c'est un truc qui permet de construire un tableau un index build vous voyez voilà build ray voilà et bien je vais tout ça alors il me faut deux entrées voilà une j'espère que ça va marcher voilà ça marche voilà ça marche et je vais afficher les deux voilà ah ça ne va pas donc c'est pas c'est le mauvais ça ne va pas ok je sais pourquoi donc je vais c'est pas le bon je vais aller chercher un autre qui est celui de Bendel Assembler en français Bendel Assembler il est dans Cluster vous voyez Cluster c'est lorsque vous utilisez plusieurs choses donc le Cluster c'est celui-là c'est le Bendel c'est celui-là ok voilà j'espère que c'est le bon cette fois-ci je pense qu'il y a un petit problème alors c'est pas normalement c'est le premier qui marche alors pourquoi ça n'a pas marché ? alors alors je vais mettre un peu d'ordre dans ce fichier là en cliquant sur CTRL U ok voilà je peux voir un peu clair c'est mon travail c'est ça donc voilà donc voilà ma courbe je pense que c'est ça c'est mauvais ça voilà voilà j'enlève tout ça donc j'ai dit que je vais alors je vais chercher la première je pense que je vais mettre la première alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure je crois que c'est le bon ici pull the right alors le voilà ok il me faut deux alors la première c'est celle-là voilà la première courbe et la deuxième courbe elle est où ? voilà elle est là en boucle ouverte voilà pourquoi ça ne marche pas ? alors je vais voir sur mon programme ce que j'ai utilisé moi qu'est-ce que j'ai utilisé ? est-ce que j'ai fait un ensemble de courbes ? voilà donc c'est ça ah oui je vois je comprends vous faites attention lorsque vous utilisez ça il faut vous voyez ça c'est la même chose que ça mais il y a une petite configuration à faire il faut changer le mode de concatination bon ça je vais voir concatinate input alors là alors je pense qu'il faudrait changer ça voilà ok c'est pour ça maintenant il l'a accepté c'était ça mon erreur il peut le changer avec le temps vous allez vous y faire ne vous inquiétez pas voilà mon programme il est prêt maintenant donc je vais réaliser exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure voilà donc mais avec attention il n'y a qu'une seule entrée c'est l'entrée unitaire qu'on peut faire ici donc voilà le régulateur voilà ma fonction de transfert vous voyez ici j'ai calculé ma fonction de transfert un peu fermée voilà la réponse du système disons en boucle ouverte il n'y a pas d'erreur et là j'ai une erreur puisque maintenant j'ai le retour et j'ai le gain qui est 1,5 donc c'est normal que j'ai ici la différence de 0,5 si je change le gain et bien vous aurez l'erreur qui diminue voilà si je mets un intégrateur l'erreur va partir complètement voilà d'accord maintenant si vous voulez faire un essai je peux vous lisser est-ce que vous voulez que je vous laisse faire un petit essai hein ou bien je vous envoie ça je vous mets ça cet exemple là sur les sur model c'est comme vous voulez hein mais si je vous laisse faire je pense que ça va prendre beaucoup de alors qu'est-ce que vous en pensez monsieur monsieur si vous voulez nous envoyer cette vidéo sur model d'accord donc je vais là je vais l'enregistrer ou bien je vais vous envoyer la mienne qui est complète alors je vais c'est as je vais mettre sur le bureau c'est mieux alors je vais choisir alors créer alors je vais écrire soleil main comme ça je vais pardon je vais soleil voilà alors je vais l'appeler c c c contrôle design voilà voilà est-ce que ça vous paraît un petit peu compliqué non c'est normal c'est normal au début les choses paraissent toujours alors maintenant ce que je vais faire avec ça c'est utiliser maintenant comment on fait on crée disons une fonction de transfert sous forme variable d'état alors pour ça je vais aller je peux faire la même chose je vais copier ça regardez je vais copier ça alors alors qui peut me dire la différence entre ce que je fais ici ce type de simulation et la simulation que je vous ai montré tout à l'heure quelle est la différence fondamentale par exemple avec celle là, regardez ça c'est l'assimilation d'un premier ordre l'équation d'un premier ordre sur la view regardez ce que ça fait c'est même pas celle là que je voudrais vous montrer alors je vais montrer celle que j'étais en train de vous montrer tout à l'heure alors elle est où? celle là voilà celle là qui est la différence fondamentale là? regardez, je vais remettre assez, regarde attendez, regardez je vais, alors, je vais vous regardez je vais choisir un système de premier ordre quel est le taux ici? taux égale à combien ici le taux? c'est un premier ordre n'est-ce pas? le taux, le taux c'est combien? le taux, la constante du temps voilà, combien ça vaut? 1 ça veut dire que pour aller jusqu'à 95% de ce signal combien il doit mettre? combien il doit mettre? 1? 3 secondes 3 secondes il va mettre 3 taux, n'est-ce pas? et bien regardez ici j'ai choisi combien ici le tolérance? combien? 5% ça veut dire j'ai choisi j'ai attaqué par 10 quel est le à 5% près? ça veut dire 9,5 il y a comme ça une lumière n'est-ce pas? donc il va combien de temps il va mettre pour atteindre 9,5? 3 taux c'est-à-dire taux égale à 1 donc ça fait 3 secondes et bien regardez regardez bien il va se passer alors je vais enlever ce bouton-là ça vous permet regardez ce bouton-là ça vous permet soit d'appliquer ou non la consigne pour ne pas chaque fois trépoter ici donc voilà voilà alors on va en mettre à 0 tout ça c'est bien alors je vais enlever les autres pour que ça ne vous perturbe pas voilà alors maintenant regardez la réponse du système surtout regardez le temps de réponse ici donc je vais appuyer sur l'échelon alors vous pouvez le voir ici SP ça veut dire 7 points en anglais l'échelon c'est 7 points si vous allez sur une une usine où vous avez une régulation de niveau via température c'est toujours écrit SP où la sortie c'est VP variable processes voilà donc ici j'appuie regardez bien ce qui va se passer ici vous voyez il est en train de calculer et voilà 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 il va s'arrêter à à 3 bien vous avez vu là le calcul si je change ici par exemple je vais dire monsieur oui je ne vous ai pas entendu quand la courbe a commencé je ne sais pas si si c'est moi non plus moi aussi moi aussi attends je n'ai pas compris monsieur quand la courbe a commencé on n'a pas entendu la partie la première partie de votre explication et pourquoi vous ne l'avez pas entendu oui sur la connexion à cause de la connexion oui oui il y a un con alors mais c'est sur cette sur ça n'est ce pas oui oui on est avec vous juste au début de la courbe alors j'ai dit que la question que j'avais posée c'était quelle était la différence entre cette simulation et la simulation que je vous ai faite tout à l'heure alors là c'était l'occasion pour vous expliquer un petit peu que là on retrouve les caractéristiques d'un premier ordre le calcul de temps de réponse etc ça vous l'avez vu non donc par exemple si j'ai un premier ordre de constante taux est égal à 1 ici donc j'ai 1 fois p p taux égal à 1 donc ça veut dire que le système pour aller de 0 à 95% de signal permanent il met on le sait ça c'est le premier ordre il met 3 taux n'est ce pas alors mais 3 taux comme j'attaque avec 10 et moi j'ai une tolérance ici à 5% 5% de 10 ça fait 5 donc ça fait 10 moins 5 ça fait 95 ça veut dire ici j'ai 9,5 donc le temps qu'on va mettre le signal pour monter de 0 jusqu'à 9,5 normalement il va mettre combien 3 taux donc 3 taux ici taux égal à 1 ça fait 3 secondes et bien c'est ce que je suis en train de vous montrer là donc là je vais appuyer sur l'échelon ici donc j'appuie regardez voilà ça compte à 3 jusqu'à 3 donc là il a atteint regardez là 9,5 on peut se va s'arrêter voilà 9,5 elle s'est arrêtée à 3 si je change je mets par exemple je sais pas je mets combien il met pour aller jusqu'à taux taux combien il met pour aller jusqu'à combien de signal pendant taux ça fait une tolérance de combien à quoi ça taux taux il y a 37 donc je mets 37 tolérance maintenant donc combien il va mettre de temps pour aller jusqu'à 63 à soit une seconde il y en a 6,3 combien il va mettre de temps combien une seconde et taux et bien c'est ce que vous allez voir ici ok donc il va mettre taux j'enlève je remets à 0 et hop regardez regardez lorsqu'il va grimper ça va continuer lorsqu'il va atteindre 6,3 ici il va s'arrêter le comptage voilà regardez hop voilà une seconde il a mis 0,9 ça veut dire une seconde il a mis vous voyez ici ici j'ai une simulation en temps réel vous prenez si le processus par exemple a une constante de temps de 10 secondes pour aller en régime permanent combien il va mettre combien il va mettre 5 taux ça veut dire 5 fois 10 combien 50 secondes donc là vous devant l'ordinateur vous allez attendre 50 secondes pour qu'il arrive en régime permanent n'est-ce pas donc c'est une simulation je n'ai pas de système réel je l'ai simulé avec une fonction de transfert mais en temps réel ça veut dire que ça dure exactement lorsque j'ai parlé de temps réel pour combien il a le temps réel on peut simuler des choses en temps réel est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ou pas alors alors maintenant je reviens tout à l'heure à celle tout à l'heure finalement avec les C voilà et c'est alors vous voyez là parce que c'est pareil ça c'est aussi une simulation et ce que j'attends là alors je vais choisir je vais choisir je vais choisir les fonctions de transfert qui a taux aussi tout à l'heure pour aller jusqu'à 1 puisque j'ai une seconde combien il doit mettre normalement allez je vais choisir regarde je vais choisir un système pardon je vais choisir un système qui a 10 comme tout non non je vais choisir ici 1 en tout cas je vais mettre 10 voilà donc voilà mon système c'est 10 n'est-ce pas donc 10 maintenant pour aller le système de 0 à 10 de 0 à à origine permanente combien il doit mettre 5 ou c'est-à-dire 5 fois 10 ça fait 50 mais est-ce qu'il met 50 secondes vous avez attendu 50 secondes dès que j'appuie vous avez la réponse tout de suite est-ce que c'est clair donc vous avez ça c'est une simulation instantanée ça veut dire sur l'échelle de temps oui bien sûr il va vous donner 50 secondes regardez voyez vous voyez le chef de temps 50 pour aller au régime permanent vous voyez il a mis 50 secondes n'est-ce pas voilà vous voyez là oui donc il a mis mais est-ce que vous avez attendu 50 secondes non voilà c'est ça la différence il vous donne il simile le résultat il vous le donne comme s'il serait en réalité mais ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est une simulation qui fait réelle réelle c'est-à-dire vous devez attendre 50 secondes si je reviens sur mon mon application tout à l'heure c'est celle-là donc si je dois mettre ici 10 pour A1 donc c'est A1 je dois choisir 10 voilà donc le système pour atteindre 10 ans alors je vais travailler en boucle ouverte donc le système pour aller jusqu'au régime permanent je dois attendre combien cette fois-ci 50 secondes ça veut dire combien presque 50 secondes ça fait à peu près une minute n'est-ce pas et bien exactement regardez je fais ça maintenant je vais en mettre à 0 voilà donc je vais attendre voilà alors j'appuie hop alors qu'est-ce qui se passe voilà donc je dois attendre effectivement 50 secondes pour qu'il arrive au régime permanent vous comprenez ce que je dis vous voyez ça compte ici regardez pour aller jusqu'au régime permanent je dois attendre 50 secondes voilà c'est ça la différence fond dans moi voilà donc je vais peut-être arrêter pour ces exemples-là bien alors je reviens sur mon essai qu'est-ce que j'étais en train de faire oui alors j'ai voulu vous donner maintenant vous montrer comment je fais entrer la fonction de transfert mais cette fois-ci avec avec variable alors je vais mettre ça alors je vais changer uniquement ça ok celui-là je vais l'enlever bien sûr celui-là donc je ne vais plus donner maintenant la fonction de transfert sous forme de numérateur de numérateur mais je vais la donner sous forme disant variable alors pour ça alors pour ça je vais aller sur contrôle design je vais choisir toujours le même le même là pour contrôle design et bien je vais aller sur celui-là et voilà et c'est facile je pouvais le voir juste abcd voilà voilà et je vais l'amener ici voilà donc attendez je vais pour ne pas trop compliquer je vais enlever tout ça voilà alors pareil ça je vais l'enlever voilà 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 est-ce que je vais pouvoir non ok donc là je vais créer le A create A B C C C et dès je prends un zéro c'est pas la peine de le créer voilà donc vous voyez je vais copier ça et je vais afficher la réponse ici voilà le voilà ici vous voyez comme ça voilà donc je crée ma matrice disons je vais je vais créer une hasard peut-être je ne sais pas ce que ça va donner 1 moins 1 alors je vais créer un premier ordre carrément je sais qu'un premier ordre et si ça vaut 1 sur 1 plus P c'est et si le A c'est 0,5 si vous le calculez 0,5 0,5 pour le premier ordre alors je vais relever ça je vais relever ça voilà je vais aller sur A c'est 0,5 le B je pense que c'est 1 et le C c'est moins 0,5 ça c'est pour avoir une fonction de transfert donc ça fait moins 0,5 0,5 alors ça c'est un premier ordre de 1 sur 1 plus puis ça je le sais voilà donc non c'est pas ça donc oui je pense que c'est ça non bon en tout cas bon on a trouvé un je vais enlever le moins ici voilà donc ça fait un système vous voyez qui diverge là j'ai donné donc j'ai donné tout simplement maintenant mon système je le donnais sous forme de fonction de la matrice voilà sinon je peux me donner un disons un second ordre je peux donner ici un 1 là je sais pas moi un stop alors un 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 et je vais donner un je sais pas ce que ça va donner un C je vais donner 0 je sais pas ce que ça va me donner il va l'accepter alors il l'accepte pas parce que ça correspond à n'importe quoi il va l'accepter le C donc le C il a un problème le C oui je dois mettre un 0 ici voilà voilà donc ça ça correspond à une fonction voilà ça correspond tout simplement à cette fonction de transfert là que j'ai donné vous voyez donc je peux faire entrer ma fonction de transfert soit sous forme disons fonction de transfert soit sous forme matrice d'état tout simplement donc alors pour ne pas salir cet exemple je vais le laisser entier on aura l'occasion incha'Allah de refaire ça avec le on aura l'occasion de revenir parce qu'on va faire le disons le 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 commandable non commandable l'observable tout ça on va faire sur la vie vous allez on va utiliser beaucoup les matices voilà donc je vous ai donné ici disons une 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 un aperçu sur comment on fait l'automatique disons les fonctions de transfert simulation sur le contrôle design maintenant je vais vous faire sur alors je vais faire peut-être sur le même exemple oui pourquoi pas on va faire sur le même exemple je vais ici pour pas trop alors je vais amener ça là voilà alors je vais contrer je vais utiliser maintenant le toolbook simulation alors pareil vous allez là on va rejoindre matlab tout bêtement alors vous allez aller sur contrôle design et non pas vous n'allez pas sur contrôle design parce que ça ça s'appelle vous voyez ce toolbook ça s'appelle contrôle design and simulation donc là j'étais sur contrôle design maintenant je vais aller sur simulation et bien c'est la première là voilà vous avez tout ce qu'il faut ici pour faire la simulation des systèmes ok alors je vais commencer par simplement la différence c'est que vous ne pouvez pas utiliser cette boucle là cette boucle il faut utiliser un peu la boucle qui est spéciale pour la simulation c'est à dire cette boucle voilà ouvrir ici la boucle et vous mettez à l'intérieur ce que vous voulez donc cette boucle elle est dédiée pour la simulation alors donc je vais faire tout simplement comme tout à l'heure alors je vais choisir generate signal donc je vais choisir un échelon là c'est MATLAB c'est vraiment MATLAB vous avez déjà travaillé à l'automatique avec MATLAB non ? non ? alors je vais choisir vous avez choisi avec MATLAB bon je n'ai pas de réponse alors donc je vais tout simplement je vais réaliser une boucle ici tout bêtement d'accord ? voilà je vais choisir continue donc là j'ai tout ce qu'il faut intégrateur vous voyez j'ai même les variables le détail fonction de transfert tout ça donc je vais choisir une fonction de transfert ici voilà je vais choisir un régulateur sur continue là c'est même les mêmes appellations que MATLAB parce que MATLAB aussi l'appelle comme ça continue alors je vais choisir un PID ce que vous voyez un PID voilà 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 donc je vais tout bêtement voilà réaliser donc j'ai un truc pour faire la comparaison le voilà comparaison je pense dans les utilités les utilités non pas dans les utilités comme un PID voilà il est ça voilà voilà vous voyez là donc c'est ça voilà pour la comparaison donc voilà je fais entrer l'échelon ensuite j'ai la sortie de système output que je vais ramener ici et j'ai l'erreur qui va attaquer on signale voilà et puis j'ai le régulateur qui va attaquer voilà j'ai réalisé un bouc fermé alors maintenant il vous faut le 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 leur valeur le 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 vous cliquez soit vous cliquez dessus vous les faites entrer ici proportionnel dérivateur etc soit vous avez la deuxième manière vous pouvez les avoir ici voilà là vous changez un peu où est-ce comme on le fait déjà alors alors style dynamique elle a changé énormément de choses ici alors non ce que je peux faire pas être le constantes de régulateur avec alors mais on va les faire entrer maintenant partir comme ça je veux savoir revenir voilà donc ici je peux faire crier tout simplement avec une courbe pour voir la réponse système donc qui est un contrôle par exemple ou bien un indicateur donc là c'est un indicateur je peux même chercher une courbe si vous voulez voilà donc ça sera la réponse système je peux même amener une courbe alors pas une courbe normale disons alors je vais là chercher une courbe par exemple celle là voilà voilà donc j'aurai la simulation de mon système tout bêtement voilà voilà donc c'est là c'est comme exactement comme matlab ça ça fonctionne comme matlab mais ça moi j'utilise pas beaucoup ça voilà donc si vous voulez utiliser celle là travailler sur simuling ou sur ça c'est la même chose il y a même une possibilité de convertir le programme simulé en simulation sur la vie et bien sûr ça c'est le vous pouvez terminer le signal d'entrée vous changez quand vous voulez avec un délai c'est-à-dire un retard la valeur de l'échelon vous pouvez le changer et c'est-à-dire final vous pouvez mettre un échelon de valeur 2 par exemple voilà voilà alors maintenant je vais essayer je fais une petite pause on fait une petite pause de cinq minutes à faire comment d'accord 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 Merci. 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 Donc, vous êtes toujours là ? Allo ? Oui, monsieur. Allez, on reprend. Je vais vous parler de la première fois. Merci. Bien, alors j'ai ici un petit résumé que je vais montrer là. Alors voilà, donc je donne ici, je donne mon système comme tout à l'heure je vous l'ai expliqué avec, je le donne avec variable d'état. Donc le système je le déclare, se forme variable d'état. Monsieur, je pense que vous n'avez pas encore compris, j'ai une lettre. Pardon ? Oui, monsieur. Ah, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Ok, ok. C'est bon ? Ok, voilà. Alors, ici vous avez un certain nombre d'outils qu'on utilise pour faire de l'automatique des variables avec variable d'état. Donc tout ce qu'on a vu avec observabilité, commandabilité, etc. Je peux le retrouver ici, tout ça. Donc j'ai tout simplement un toolbox qui est dédié à variable d'état. Par exemple, ici, voilà, donc je déclare mon système, ok, par exemple, voilà, je le donne sur forme A, B, C, ok. Donc le voilà. Ensuite, d'abord, ça, ça me permet d'avoir la fonction de transfert, comme je vous l'ai expliqué déjà. Ok, ça vous l'avez déjà vu. Je peux obtenir aussi l'équation d'état du système, c'est-à-dire celle-là. Alors, je vais le lancer comme ça, je ne saurais à quoi ça correspond. Pardon. Alors, je vais enlever ça, ce serait mieux. C'est même pas, alors, excusez-moi. Donc je vais donner ici, c'est un système de second ordre. Ah, c'est un système de second ordre. bon allez je vais voir notre save new open on est un peu de un peu de temps voilà voilà j'ai oublié ce qu'ils sont là merci Voilà. Alors, je vais choisir celui-là. Voilà, donc celui-là qui marche. Bien, alors, voilà, je reviens ici. Donc ici, je déclare mon système sous forme de fonction, de variable d'état. Donc ça, on l'a vu. Donc je peux faire un certain nombre de choses. Alors, on va aller voir une. Ici, par exemple, avec cette commande-là, ou cette éconne-là, ça, je le viens de faire tout à l'heure, c'est le calcul de la fonction transfert, n'est-ce pas? Ça, c'est le calcul de l'équation d'état. Alors, il faut tout simplement utiliser... Alors ça, c'est ce qui permet d'avoir la fonction, tout simplement, l'équation d'état, plutôt celle-là, elle est là, regardez. Vous allez donc, draw, vous allez dans... Toujours là-dedans, ici. Alors, elle est... Elle est où? Voilà. Vous la voyez? Le dessin, donc, elle est là. Donc, c'est celle-là que j'ai utilisée pour afficher l'équation d'état du système, c'est-à-dire AX plus BU, etc. Donc, je vais tout simplement... C'est celle-là. Vous la voyez et vous la donnez ici. Donc voilà, j'ai déclaré tout simplement un système de troisième ordre, A, B, C. Et là, elle me donne sa fonction de transphère. Et elle me donne aussi, disons, l'écriture sous forme de AX plus B, Y, Y, C, X plus DU. OK? Donc ça, c'est pas compliqué. Je peux aussi avoir, par exemple, les formes canoniques. OK? Les formes canoniques, qu'est-ce que ça veut dire, les formes canoniques? Ça veut dire, je peux avoir la forme commandale, la forme observable, la forme, disons, diagonale, toutes les formes qu'on a vues, je peux les avoir en une seule... La vue vous permet de faire ça d'une manière vraiment très, très simple. Avec cette fonction-là. OK? Avec cette fonction-là, je peux la retrouver aussi dans... Donc, je vais toujours aller dans... Voilà. Alors, est-ce qu'elle est là? C'est pas ici. Et donc, elle est dans la conversion. Voilà. Donc, vous allez dans la... Disons, le répertoire. Modèle, conversion des modèles, elle est là. Voilà. C'est des canoniques. OK? Ça, ça convertit aussi. Bon, moi, je peux pas malheureusement tout vous dire. Il suffit de lire dessus, vous avez ce qu'il fait comme... OK? Voilà. Donc, c'est celle-là qu'on utilise. Si vous voulez avoir les formes canoniques, eh bien, je l'amène ici, tout simplement. Je branche le système avec. Voilà, mon système. Elle est là. Donc, je le branche. Voilà. OK? Et ici... Oui. Alors là, il faut... Parce que vous allez choisir entre les formes. Donc, vous lui dites créer tout simplement. Create. Control. Donc, ça va vous permettre de choisir entre différentes formes. Modale, canonique, de commandabilité, etc. Vous voyez, vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est ce que j'ai ici. Elle est là. C'est pas la peine que je rajoute une. Voilà. Donc, vous voyez. Forme observable, forme diagonale, forme modale, diagonale, donc, etc. Donc, là, je vais effacer celle-là. Alors, donc, je vais effacer celle que je viens d'ajouter. Et puis, vous mettez là où il va créer tout simplement la sortie ou ce qu'il va vous la mettre. Disons là. Donc, j'appuie dessus maintenant pour faire... Run, voilà. Donc, ici, vous voyez, il... Il m'affiche toutes les formes canoniques. Voilà, ici. Donc, par exemple, je peux avoir la forme modale, c'est-à-dire la forme diagonale, ici. Alors, vous faites attention parce que là, vraiment, vous voyez, 10 puissance moins 16, ici, moins 16, moins 16, moins 16, moins 15, c'est des zéros. Donc, là, vous voyez qu'il vous donne uniquement la diagonale, là. Ce sont moins 0,3, moins 0,6, moins 5. Alors que ceux-là, c'est 0, 0, 0, 0, hein. 0 aussi. Donc, c'est vraiment la forme diagonale. Je peux avoir la forme compagnon, je peux avoir la forme de commandale, je peux avoir, etc. Donc, je peux avoir toutes les formes canoniques qu'on a vues en cours, on peut les voir ici, d'un seul clic. OK. Alors, qu'est-ce que je peux avoir, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues ici. C'est tout simplement là, c'est le contrôle par autour d'état, on ne l'a pas encore vu. Donc, mais, je vais revenir sur le... Bien sûr, avoir la réponse indicielle, tout ça, on l'a vu tout à l'heure, je pouvais calculer l'épaule, oui. Vous voyez cette fonction ? Vous donnez l'épaule de votre fonction de transfert. OK. Elle est là. Cette fonction sur laquelle il y a X, eh bien, je peux aller chercher toujours sur Control Design, là, et puis vous allez sur Convert, vous voyez, il y a un X dessus, c'est pas là. Alors, c'est pas là. La voilà. OK. La voilà. Elle va dans les pôles de système, tout simplement. Elle les calcule. Celle-là, elle va dans les zéros de système. Voilà. Donc, par exemple, pour ce système-là, voilà les pôles qu'il a calculés. Donc, voilà les pôles de ce système de troisième ordre. Voilà les pôles qu'il a calculés et les pôles actuels du système. Et voilà. Autrement dit, ça sera aussi les valeurs propres. D'accord ? Donc, ça, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire avec LoveView. Mais enfin, un TD, incha'Allah, qu'on va traiter d'abord sur Matlab entièrement. Je vais choisir un exercice type et on va le traiter sur Matlab entièrement et on va le traiter sur LoveView. Donc, je suis en train de vous réparer ce TD-là qu'on va exécuter sur… La solution entièrement sera faite d'abord à la main par calcul. Toutes, tous les calculs seront faits et on va les comparer avec ce que nous donne Matlab et ce que nous donne LoveView. Comme ça, vous aurez les trois possibilités de calcul ou bien de résolution des problèmes numériquement. Donc, oui ? Quel est le rôle du bloc numérique intitulé numérique ? Elle est où, là ? Quel bloc ? Dans… Ça ? Non, pas dans cette fenêtre, l'autre fenêtre. Euh… C'est lequel ? Oui, euh… au système, les quatre blocs du système. À gauche. Euh… Là ? Oui, oui, le bloc du numérique, appelé numérique. Ça, oui, alors, là, là, je vous donne, si vous voulez, la fonction de transfert, elle est donnée d'une manière numérique. Donc, je donne les valeurs A, B, C, D, Jouge, T, Lata, 4, 5, 6, numérique. Vous pouvez le donner aussi avec les symboles, ça veut dire, par exemple, si je suis en train de programmer un circuit RC, ou là, un ressort qui tire une masse, tout ça, d'accord ? Ou bien un circuit RLC, par exemple, donc vous avez R, L et C, vous allez, ce moment-là, vous donnez cette forme-là, symbolique, la valeur de L, la valeur de C, la valeur de A, c'est aussi possible. Oui. D'accord ? Je vous ferai un exemple de ce moment-là. Mais sinon, d'une manière, soit vous lui dites numériquement, soit vous lui dites par ça, mais son rôle, est-ce qu'il collecte ces nombres-là et les envoie ? Non, l'envoie tout simplement vous déclarez votre système. Vous déclarez votre système. Vous déclarez votre système de deux manières. Soit vous connaissez la fonction transfert. Oui. Oui. Vous voyez, il vous donne. Alors, dans les prochaines, incha'Allah, je vais vous faire un exemple parce que ça risque de me sortir un peu sur ma ligne. D'accord ? D'accord, monsieur. Merci. Voilà. Ici, j'ai le calcul des pôles. Le calcul de la réponse indicielle, ça, on l'a déjà vu. Eh bien, ça vous permet aussi de calculer. Vous voyez ça ? Ça, c'est quoi ça ? Alors, pour ceux qui ont déjà révisé un petit peu, c'est la matrice de commandabilité. ça veut dire, ça vous donne, vous déclarez votre fonction, votre système sous forme, fonction transfert ou sous forme variable d'état, il vous dit s'il est commandable ou il est, ou il est. Ça, c'est pour, c'est la matrice de commandabilité. Vous vous souvenez ? C'est C, c'est A, etc. La matrice de, pardon, celle-là, c'est d'observabilité, celle-là, c'est de commandabilité, B, A, B, etc. D'accord ? Donc là, c'est pareil. Tout de suite, il vous dit s'il est commandable ou non. Voilà. C'est une matrice de commandabilité ou d'observabilité et il vous dit si c'est commandable ou non. Ou observable ou non. D'accord ? Eh bien, ça pareil, je le trouve dans, oui, ça c'est vraiment très utile. Je cherche où ça trouve ça, eh bien, il est dans, alors, il est dans, il y a un tas de choses, dans nos vues, il est vraiment, il y a énormément de choses. Alors, on a dit, où est-ce que je peux trouver là ? Normalement, ça doit être là. c'est pas là. Alors, l'acquériment, tout ça, on n'a pas encore vu, Calman, l'acquériment, tout ça, on n'a pas, la formule d'acquériment, on va la voir dans le chapitre suivant. Donc, vous le voyez ici, un placement de Paul, etc. C'est le chapitre qui vient après. Donc, cette toolbook, on va la voir après, Charles. alors, où est-ce qu'il est, alors, comment il s'appelle déjà ? Donc, c'est commandabilité, observabilité. Ici, je ne la trouve pas, et c'est, c'est la construction du modèle, cette toolbook, là. voilà. Alors, ça non plus, il n'est pas là. Commandabilité, observabilité, je ne le vois pas, ici. Pareil, ici. Donc, on va voir, ça, ça permet de réduire, c'est, voilà, non plus. Alors, je ne la mets pas, ici. Je ne la mets pas, ici. Voilà. Voilà. Et il est dans State Space. Voilà. Vous voyez ? Voilà, c'est de contrôlabilité, l'observabilité, etc. D'accord ? Donc, vous pouvez aussi retrouver les formes canoniques, ici, dans cette toolbook. Voilà. D'accord ? Donc, il suffit de l'amener, puis de mettre derrière la matrice de commandabilité. Vous verrez que le branchement, il est simple. Surtout, surtout, si vous ne savez pas ce que vous allez brancher sur cette fonction, alors, utilisez beaucoup créer, soit un contrôle, soit un indicateur. C'est vraiment, ce n'est pas compliqué. Donc là, par exemple, ici, la matrice de l'observabilité, voilà, on a calculé. Alors là, on n'a pas encore, pour cette fonction-là, ce sera l'objet du chapitre prochain, Inchallah. C'est le contrôle d'état, soit par retour d'état, soit par observant, ou bien un estimateur. Voilà, ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc, vous voyez, en un seul adage, j'ai mis énormément, tout ce qu'on a vu dans l'automatique, dans le cours, eh bien, elle est sur ce fichier-là, ou bien sur cette application. Vous pouvez faire énormément de choses. D'accord ? Vous pouvez bien sûr, cette fonction-là, ça vous permet de, regardez, celle-là, elle est intéressante, ça vous permet de convertir, si vous voulez, convertir le modèle, ou bien le système se forme, fonctionnement, en share, vous le convertissez en, en state machine. Là, elle vous donne, alors, create, create, voilà, donc, il vous transforme, si vous voulez, vous donnez le système se forme, numérateur ou déliminateur, et là, vous le transformez, ça, ça vous permet de transformer, en matrice. Voilà. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi, elle ne les a pas fichées. Ah oui, parce que j'avais rien mis là. Elle est là. Elle est là. Donc, je n'ai pas donné les valeurs. Ça, c'est un truc à côté, elle est indépendante, tout seul. Donc, voilà, ça, c'est un premier ordre. Alors, je vais mettre peut-être un système de seconde porte, c'est mieux. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je vais voir que là, j'ai quelque chose, qu'elle a donné mon système. Voilà, vous voyez ce forme de matrice là. Voilà. Est-ce que ça vous va ? Alors, je vais vous mettre sur le modèle, ces exemples que je viens de voir, tous ces exemples-là. Essayez de les, moi, je vous conseille vivement de les retrouver, de les faire par vous-même. et vous avez, de toute façon, le témoin, si vous n'y arrivez pas. Mais essayez, parce que, pourquoi ? Ça vous permet, ça vous permet de chercher un petit peu, ou bien de savoir où est-ce qu'il se trouve les différentes fonctions. Sinon, à chaque fois, vous allez perdre du temps. Si vous copiez un exemple déjà fait, comme celui que je pourrais vous donner, vous ne saurez pas le jour J. Donc, je me pensais vivement de vraiment faire l'exemple. Je vais vous donner la réponse, dire. Ça vous donne, je vous donne, je vous donne, je vous donne, je vous donne une fonction, vous pouvez faire ça. À partir de l'exemple, vous pouvez faire ça. Regardez. Par exemple, tu ne sais pas où elle se trouve celle-là. Celle-là. Ou la halle, par exemple. Il suffit de cliquer dessus, vous mettez, select type. Non, c'est le type. Find, là, en fin de l'instant. Alors, où est-ce qu'il est le truc, il n'a qu'une pêche ? Je vais y avoir sur open, là-dedans. c'est pas. C'est, create dynamic, finalement. Voilà, c'est celle-là, dynamic characteristics palette. il vous dit où il se trouve, automatiquement. D'accord ? Voilà. Donc, ce truc-là, avec ce menu-là, il vous donne où il se trouve. D'accord ? Voilà. Et comme ça, vous allez la chercher facilement. Donc, je vous conseille vraiment de chercher un petit peu, si vous voulez, faire ces exemples qui sont simples. Et, bon, ce n'est que comme ça que vous allez apprendre. Ça, c'est rien. Bien sûr, je peux donner, Yannick, vous voyez, state space, transfert fonction, ou bien zéro pôle. Je peux déclarer mes fonctions de ces trois manières. Soit vous donnez une fonction de transfert avec le numérateur dénominateur, soit avec les variables d'état A, B, C, D, soit avec les pôles et les zéros. Yannick, vous spécifiez. En fait, ça revient à donner une fonction de transfert parce que vous donnez les zéros qui sont en haut et les pôles qui sont au dénominateur. Par exemple, si j'ai à déclarer P moins 1 sur P moins 2 facteur de P moins 3, à ce moment-là, je vais déclarer le zéro qui est 1 et j'ai deux pôles qui sont 2 et moins 1. Voilà. C'est bon, je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous charger. Déjà, vous avez beaucoup de choses si vous voulez trouver tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non, vous n'avez pas de questions, c'est normal parce que pour avoir des questions, il faut déjà avoir essayé de les faire et puis vous allez être... Alors, je vais vous mettre un certain nombre de choses sur Moodle. Il y a des choses qui seront ouvertes et des choses qui seront, disons, autres sources et des choses qui ne seront pas, qui ne seront pas. voilà. Par exemple, l'exemple que je vous ai donné que j'ai fait sur la modélisation des systèmes, je ne vais pas vous le donner au vert parce que, c'est un travail personnel, j'ai passé énormément de temps dessus. Donc, je vais vous donner juste pour l'utiliser, simplement pour comprendre votre code. si vous voulez le programme, il faut le faire vous-même. Ou bien, je peux vous aider, si vous voulez. C'est pour ceux qui sont intéressés. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment on le fait. Mais ce sera dans le cours de variables de pratiques numériques. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis, incha'Allah, la prochaine fois, je vais vous faire, incha'Allah, un peu de MATLAB. N'est-ce pas ? On va faire des TD. Donc, j'aurai des TD, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, calculé à la main, exécuté sur MATLAB et lab. Je pense que c'est le meilleur moyen d'appréhender tout ça. Parce que, généralement, l'automatique variable des temps, elle ne fait pas à la main. Mais il faut quand même qu'il faut des autres qui le font comme ça. Vous allez passer à calculer une matrice inverse de 3-3, vous êtes comprenez, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je vous dis, incha'Allah, à mercredi, incha'Allah, c'est super férié. Bon. Voilà. Donc, je vous dis au revoir. Merci, monsieur. D'accord, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous envoyer l'enregistrement de la dernière séance de l'ETP ? Oui, oui, monsieur. Je ne l'ai pas encore faite parce que je me suis dit que je vous aimais déjà une... Non ? Oui, oui, monsieur. D'accord. Bon, si vous voulez, parce que comme il... Je ne sais pas est-ce qu'il y avait une coupure de Zedloukd ? Mais c'est la même chose de toute façon. C'est un cours que j'ai... C'est la même chose. C'est une initiale... C'est une initiation à la vie aussi. Mais sinon, je peux vous la mettre. Je peux vous la mettre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Y'Allah. Salaam alaikum. Merci. Merci. Merci.